Mon père a commencé une liaison avec la sœur de ma mère après son décès, puis il a essayé de me mettre à la porte. Une semaine plus tard, il a réalisé qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Cela va être long et compliqué, mais j'ai besoin de le dire. Beaucoup de choses se sont passées pour moi au cours des derniers mois, et je ne sais pas si ce que je fais est la bonne chose à faire. Je me sens juste très seul. J'ai 17 ans et je vis avec mon père. Ma mère est décédée il y a moins d'un an. Elle était malade d'un cancer depuis très longtemps. Avant cela, je crois qu'elle faisait des allers-retours à l'hôpital depuis que j'avais 13 ans. Ces dernières années ont été très difficiles pour nous en tant que famille, et comme mon père était le seul soutien de famille, j'ai dû assumer le rôle de principal soignant pour ma mère. Parfois, sa sœur, ma tante Edna, 38 ans, venait t'aider, mais c'était surtout moi et maman. J'ai fait de mon mieux pour m'occuper d'elle, et je le referai sans me plaindre. Elle me manque juste beaucoup, et c'est horrible de ne plus la voir près de moi. Ça fait maintenant longtemps, mais elle me manque toujours. Pas un jour ne passe sans que je m'endorme en lui parlant et en lui racontant ma journée. Je ne peux tout simplement pas l'oublier, même si tout le monde autour de moi l'a fait. Parfois, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas le cas pour mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais il a beaucoup changé. Il n'a pas mis longtemps à tourner la page après maman. Il a enlevé toutes ses photos, il ne parle pas d'elle, et il n'a aucun souvenir d'elle avec lui. Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça, car je les ai toujours vus profondément amoureux. Depuis que je suis enfant, il n'y avait que nous trois, et la maison était remplie de tant d'amour et de bonheur. Puis maman est tombée malade, et tout s'est éteint d'un coup. Je me souviens qu'à la fin, papa était devenu très irritable et de mauvaise humeur. Je ne devrais pas le dire ou le ressentir, mais j'avais l'impression qu'il attendait qu'elle meure. Il commençait à passer de plus en plus de temps au travail et à éviter d'être avec elle. C'était horrible à regarder, mais heureusement, maman était trop fatiguée pour s'en rendre compte et comprendre que son propre mari l'ignorait. J'ai essayé de combler le vide, mais je ne pense pas y être vraiment parvenu. Et puis, mon père a fait quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé, il a commencé à sortir avec ma tante Edna, quelques semaines seulement après la mort de maman. Je n'ai jamais ressenti autant de colère et de trahison de toute ma vie, et je ne pense pas que je ressentirais jamais quelque chose d'aussi fort. Comment pouvait-il tourner la page aussi rapidement ? Maman et lui étaient mariés depuis 20 ans. Comment pouvait-il si facilement la remplacer par quelqu'un d'autre ? Et pas n'importe qui, mais par sa propre sœur. C'était dégoûtant. Mon père m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je comprenne maintenant, mais que je comprendrais en vieillissant. Mais pour l'instant, je devais respecter sa décision. Je lui ai dit que je le détestais et que je ne respecterais jamais sa décision d'être avec la sœur de sa femme décédée. Je lui ai demandé comment il avait pu passer à autre chose si vite, mais il n'a rien dit. J'ai eu une grosse dispute avec lui, où je l'ai insulté de toutes sortes de noms, mais tout ce qu'il pouvait dire pour se défendre, c'est que je comprendrais un jour. Je lui ai dit qu'il était une ordure et que j'espérais ne jamais devenir un homme comme lui. Je sais que mes mots l'ont blessé, mais je le voulais. Je voulais qu'il ressente la douleur que je ressentais, la douleur que maman aurait ressenti. Elle serait tellement bouleversée si elle découvrait ce qui se passait seulement quelques mois après sa mort. C'était ignoble et répugnant, et tout le monde me faisait sentir comme si j'étais le méchant parce que je n'acceptais pas leur relation. Même Edna a essayé de me parler en disant que je devrais être heureux que cela se produise dans la famille pour qu'elle puisse m'aider à mieux avancer. Je voulais la gifler sur le coup. Je lui ai dit que ce n'était pas une rupture dont j'avais besoin de tourner la page. Il s'agissait de ma mère, et je ne pourrais jamais faire le deuil de sa mort. J'ai également dit à ma tante Edna que ce n'était pas parce qu'elle avait remplacé maman dans la vie de papa qu'elle pourrait automatiquement faire de même dans la mienne. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait remplacer personne, mais simplement commencer une nouvelle famille. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'une nouvelle famille. Ma famille était ma mère et mon père, et s'ils choisissaient de former une nouvelle famille avec elle si tôt, au prix des souvenirs de ma mère, je ne voulais pas faire partie de cette famille. Ils ont tous les deux essayé de me convaincre à plusieurs reprises, mais je n'ai pas cédé. Cela a tellement dégénéré que je restais enfermé dans ma chambre tout le temps et ne sortais que pour manger ou aller à l'école. J'ai refusé toute tentative de communication de mon père, et peu à peu, il a arrêté d'essayer. C'était comme si nous étions dans une sorte d'impasse dans la maison. Nous ne nous parlions plus et restions chacun dans notre coin. C'était toxique et suffocant, et je sais que papa espérait que je cèderais pour qu'il puisse me forcer à accepter leur relation. Mais je suis resté ferme. Je ne pouvais pas permettre cela, et je sais qu'il n'avait pas besoin de ma permission pour faire quoi que ce soit, mais je savais que je ne pourrais jamais accepter quelque chose comme ça, surtout si tôt. Je pensais que c'était le pire qu'il pouvait faire, mais il m'a complètement surpris. Il y a un mois et demi, ma tante et la nouvelle petite amie de mon père ont emménagé dans la maison. Les choses n'étaient toujours pas normalisées entre mon père et moi à ce moment-là. Il ne m'a pas dit ce qu'il faisait et je n'ai eu aucun avertissement. Je me suis simplement réveillé un matin avec beaucoup d'agitation et j'ai vu tante Edna avec des valises et des cartons. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais elle n'a rien dit et est allé dans sa chambre. Je suis allé voir papa pour lui demander ce qui se passait dans la maison, et tout ce qu'il a dit, c'est, ah, maintenant tu veux me parler ? Je voulais le frapper sur le coup, mais je savais que je ne pouvais pas. C'était répugnant. Je savais ce qui se passait, mais je ne voulais tout simplement pas l'accepter. Cette femme maléfique n'était pas satisfaite de simplement gagner le mari de maman, maintenant elle devait aussi prendre possession de sa maison et de ses souvenirs. Chaque seconde passée dans la maison après cela me donnait l'impression d'être étranglée. Je ne supportais plus de les voir. J'avais discrètement déplacé la plupart des affaires de maman dans ma chambre, et c'était mon seul réconfort. Je savais que si Edna en avait l'occasion, elle se débarrasserait des affaires de maman. Elle a essayé de le faire plusieurs fois, demandant à papa où étaient rangées les affaires de maman, et papa lui répondait à chaque fois que je les avais dans ma chambre. Elle a essayé de plusieurs reprises d'entrer dans ma chambre sous divers prétextes, mais je ne la laissais jamais entrer. Je ne supportais pas l'idée qu'elle se trouve dans le même espace que les souvenirs de ma mère. Même quand je vais à l'école, je verrouille ma chambre pour qu'elle ne puisse pas y entrer et toucher à mes affaires. Je veux juste pouvoir quitter cet endroit. Les choses ont changé il y a deux semaines, quand la fille d'Edna, Rachel, 19 ans, est venue vivre chez nous. Rachel et moi avons toujours eu une bonne relation, nous sommes proches en âge, donc nous avons passé beaucoup de temps ensemble en grandissant. C'était comme si j'avais une vraie sœur. Mais ensuite, maman est tombée malade, et j'ai passé la plupart de mon temps à m'occuper d'elle, donc Rachel et moi nous sommes un peu éloignés. Nous sommes restés en contact, mais nous n'étions plus aussi proches qu'avant. Edna a emménagé Rachel chez nous il y a deux semaines. J'étais plutôt content de la voir parce que je pensais que j'aurais enfin quelqu'un à qui parler. Mais papa a dit que, comme il n'y avait pas assez de place dans la maison pour quatre personnes, je devais aller chez un ami pendant quelques jours, le temps qu'il trouve une solution. Je l'ai regardé, incrédule. Je lui ai demandé pourquoi, si la maison n'avait jamais vraiment de place pour quatre personnes, il avait autorisé Rachel à venir ici. Il a dit que Rachel avait des problèmes et qu'elle faisait partie de la famille, donc c'était notre devoir de l'aider. Je lui ai dit que j'étais sa famille aussi, tout comme maman l'était, mais ça ne lui avait posé aucun problème de nous laisser tomber dès qu'Edna avait fait irruption dans sa vie. Il n'a rien dit à cela, mais il m'a dit que je devais faire un compromis et arrêter de rendre les choses difficiles, sinon il serait obligé de prendre des mesures. Pour être honnête, rien de ce que fait cet homme ne me surprend vraiment plus. Il est tombé si bas que je m'attends maintenant à ce qu'il soit un déchet dégoûtant. De toute façon, je ne m'inquiétais pas vraiment pour moi-même, je pouvais facilement aller dormir chez quelques amis. Ce qui m'inquiétait, c'était les affaires de maman. Je savais que si je partais, Edna essaierait de s'en débarrasser et que je ne pourrais pas l'empêcher. Mon père ne se souciait ni de moi ni de sa défunte femme pour empêcher Edna de toucher à ses affaires. J'étais tellement inquiet pour les affaires de maman que je ne suis pas parti. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis enfermé. Edna a continué à frapper à la porte pendant des heures, me demandant de sortir pour qu'on puisse discuter, mais je ne l'ai pas écouté. Je ne suis pas sorti de ma chambre ce jour-là. J'étais terrifié à l'idée de ce qui pourrait arriver, et ma paranoïa atteignait des sommets. Le lendemain, je me suis réveillé très tôt, j'ai verrouillé ma chambre et je suis descendu pour prendre quelque chose à manger. À ma grande surprise, papa dormait sur le canapé, m'attendant. Dès qu'il m'a entendu, il s'est levé et m'a dit qu'il voulait me parler. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas de lui parler. J'ai essayé de prendre quelque chose dans le frigo et de remonter rapidement, mais il m'a bloqué le passage. J'ai essayé de passer à côté de lui, mais sans succès. Il m'a dit clairement que j'avais une semaine pour déménager parce qu'il ne pouvait plus me loger, et qu'il choisissait Rachel à ma place parce que j'étais un gamin insupportable et un gras qui n'avait aucune reconnaissance pour tout ce qu'il faisait pour moi. Alors, il allait simplement arrêter de le faire. Il m'a dit que le maximum qu'il ferait, par pure bonté, serait de m'envoyer un peu d'argent pour mes dépenses, mais que je devais partir et laisser de la place pour sa nouvelle famille. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne reconnaissais plus cet homme. Je pensais avoir perdu un parent, mais c'est là que j'ai réalisé que mon autre parent ne me voyait même plus comme son enfant. J'étais juste une personne pour lui, ou plutôt un fardeau dont il pouvait se débarrasser quand il le voulait. Et je savais que j'étais impuissant face à lui. Je ne pouvais rien faire, je devais l'écouter parce qu'au final, c'était sa maison, c'était lui qui me nourrissait et s'occupait de moi, et il ne me devait rien. À tout moment, il pouvait simplement décider de ne plus me soutenir, et je devais accepter cela. Je vais bientôt avoir 18 ans de toute façon, alors il pourra utiliser cela comme excuse. Je sais que c'est du favoritisme et de l'hypocrisie, car il est prêt à héberger et soutenir Rachel, 19 ans, mais pas son propre fils. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, ou peut-être a-t-il toujours été ainsi, égoïste et dégoûtant, et il a fallu cette tragédie et ce traumatisme pour que je le vois tel qu'il est vraiment. Je n'ai rien dit et je suis retourné dans ma chambre, pleurant toutes les larmes de mon corps. Mon seul parent vivant m'abandonnait, et malgré tout ce qu'il m'avait fait subir ces derniers mois, ça me faisait encore mal. Nous ne nous parlions plus, et je commençais à réaliser que peut-être je ne comptais pas pour lui, mais j'avais encore de l'espoir qu'un jour, tout reviendrait à la normale et que nous pourrions redevenir père et fils. Clairement, cela n'arrivera jamais, et je me sens idiot d'avoir cru que c'était même une possibilité. Il ne m'aime pas, et il ne se soucie pas de ce qui m'arrive tant qu'il peut être avec Edna. Je ne savais pas où aller, ni quoi faire des affaires de maman. J'étais prêt à ne garder que deux vêtements pour moi, mais je ne pouvais pas me séparer des affaires de maman. Ce sont les seuls morceaux d'elle qu'il me reste, et je ne pourrais jamais m'en débarrasser. Quelques heures plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. Je ne voulais pas ouvrir, mais c'était Rachel de l'autre côté. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider et que je devais parler à mon grand-père, le père de ma mère, dès que possible. Elle a ensuite glissé une lettre sous ma porte. Je n'avais pas confiance en elle, pour être honnête. Je sais qu'elle est une bonne personne, mais cela faisait des années que nous n'avions plus de véritable contact ou de lien, et au bout du compte, elle restait la fille de sa mère, et sa loyauté était envers elle, personne d'autre. Donc j'étais très sceptique, mais j'étais aussi à court d'options. Alors, j'ai décidé d'appeler mon grand-père. Après tout, que pouvait-il arriver de pire que ce qui se passait déjà ? Mise à jour 1 J'ai donc appelé mon grand-père. Il habite dans un autre état, et dès que j'ai entendu sa voix, j'ai fondu en larmes. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai réussi, tant bien que mal, à formuler des phrases cohérentes pour lui expliquer ce qui se passait. Cela m'a pris beaucoup de temps pour tout lui raconter, et je lui ai aussi dit que c'était Rachel qui m'avait demandé de le contacter. Il m'a dit qu'il était très heureux d'avoir de mes nouvelles, et qu'il avait en fait demandé à mon père de me faire appeler depuis quelques mois, mais que mon père lui disait que je n'étais pas intéressé à lui parler. Il voulait m'appeler, mais il avait perdu son téléphone et tous ses contacts, et mon père ne lui avait jamais donné mon numéro. Il m'a dit qu'il s'occuperait de tout, que je n'avais pas à m'inquiéter. Il m'a aussi dit qu'il prendrait un avion pour venir me voir le plus rapidement possible, mais qu'il fallait que je sois très prudent et que je ne dise rien à personne de cet appel. Il m'a assuré qu'il serait en contact avec moi et que je ne devais m'inquiéter de rien, mais qu'en attendant son arrivée, il fallait absolument que je reste dans la maison et que je ne parte pas. Il m'a dit qu'il ferait tout pour être là d'ici une semaine, mais que si ce n'était pas possible, il me tiendrait au courant. Il m'a explicitement dit de ne pas quitter la maison tant qu'il ne serait pas là, et de ne jamais laisser les affaires de maman sans surveillance ou déverrouiller. J'étais à la fois soulagé et effrayé après avoir parlé avec lui. Soulagé, parce que je savais qu'il allait faire quelque chose pour moi, soit me sortir de là, soit faire en sorte que mon père retrouve ses esprits. Et aussi parce que ça fait du bien de pouvoir enfin parler à un adulte. J'ai l'impression d'être un adulte depuis longtemps maintenant, et j'ai juste envie de retrouver le luxe d'être un enfant pendant un moment. Et j'étais effrayé, car je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer maintenant. Tout cela semblait très sérieux, et mon grand-père a toujours été du genre jovial. Je sais qu'il a perdu sa fille, mais je doute qu'il se dresse contre sa propre autre fille. Les choses semblent être un vrai chaos en ce moment, et tout ce que je peux faire, c'est attendre. J'attends qu'il vienne me sauver de ce cauchemar qui est devenu ma vie. Mise à jour 2 Les choses ont pris un tournant radical maintenant, et tout fait sens à présent. Je n'avais aucune idée de pourquoi mon père agissait de cette manière auparavant, mais maintenant que mon grand-père est là et qu'il met tout en ordre, je comprends ce qui se passe. Mon grand-père est arrivé il y a une semaine et m'a demandé de le rencontrer. Il m'a envoyé l'adresse de l'hôtel où il logeait, et il m'a dit de prendre toutes les affaires de maman, qu'il enverrait une voiture pour les récupérer. J'ai rassemblé mes affaires et celles de maman, et je suis allé voir papa et tante Edna pour leur dire que je partais. Rachel était au travail à ce moment-là. Je suis allé dans la chambre de mon grand-père à l'hôtel avec toutes les affaires, et il a commencé à fouiller dedans à la recherche de quelque chose. Il a finalement trouvé ce qu'il cherchait, un document, mais pas n'importe lequel, c'était les papiers de la maison dans laquelle nous vivons actuellement. Puis il m'a expliqué ce qui se passait réellement. Quand Rachel et moi sommes nés, mon grand-père nous a offert à chacun une maison. Oui, c'est extravagant, je sais, mais il est très riche, comme je l'ai découvert. Il voulait faire quelque chose pour nous, et au lieu de créer des fonds universitaires, il a directement acheté des maisons pour nous. Maintenant, la maison qui est censée être légalement à moi et celle dans laquelle j'ai vécu toute ma vie. Le problème, cependant, était que, puisque nous étions mineurs, Rachel et moi, la maison était sous la tutelle légale, pour ainsi dire, de nos mères respectives jusqu'à ce que nous atteignions 18 ans. Je n'en avais jamais rien su, et je ne blâme pas du tout maman parce qu'elle était très malade, et cela a peut-être échappé à son attention. Pourquoi papa ne m'a rien dit est une autre question. Quoi qu'il en soit, les maisons devaient nous revenir à nos 18 ans. La maison de Rachel a été officiellement transférée à son nom il y a un an, quelques mois après qu'elle a eu 18 ans. C'est la même maison dans laquelle tante Edna et Rachel vivaient auparavant. Le problème avec ma maison, c'est que, comme maman est décédée avant que j'ai 18 ans, la maison devait temporairement revenir à mon autre tuteur, c'est-à-dire mon père, jusqu'à ce que je devienne majeur. C'est ce qui était prévu à l'origine. Mon grand-père soupçonne que tante Edna et papa complotent ensemble pour faire en sorte que la maison soit légalement transférée à leur nom ou pour voler les papiers avant que je n'ai 18 ans, afin que je ne puisse rien faire à ce sujet. C'est aussi pour cela que papa ne m'a jamais parlé de la maison, selon grand-père. Et maintenant, tout fait sens, pourquoi ils essayaient sans cesse de fouiller dans les affaires de maman, pourquoi papa était distant, et pourquoi tante Edna avait soudainement emménagé. J'ai demandé à grand-père ce qui était arrivé à la maison de Rachel, et il m'a dit que dès que Rachel avait découvert ce que sa mère manigançait, elle l'avait mise à la porte de la maison. Cela avait causé une énorme rupture entre la mère et la fille, mais elle ne s'entendait plus depuis déjà plusieurs années. Cela me semblait étrange parce que si elle ne s'entendait pas, pourquoi Rachel était-elle venue vivre chez nous ? Grand-père m'a dit que Rachel s'inquiétait pour moi et qu'elle était encore plus préoccupée lorsque tante Edna avait emménagé avec papa. Elle était en contact permanent avec grand-père, et ils avaient tous deux décidé qu'il fallait me sortir de là et que je devais savoir la vérité sur tout. C'est pourquoi elle était venue chez nous, mais personne ne la soupçonnait, et tante Edna pensait qu'elle essayait de faire amende honorable. J'ai demandé à grand-père ce que nous pouvions faire maintenant, plus qu'il me restait encore quelques mois avant mes 18 ans. Grand-père m'a dit que maman avait en fait commencé à soupçonner que papa voulait s'approprier la maison lorsqu'elle était malade. Elle avait aussi des doutes sur le fait que papa avait une liaison, mais elle ne savait pas avec qui. Je pense que c'était avec tante Edna depuis le début. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé grand-père et lui a demandé de s'asseoir avec elle pour faire modifier les détails de la tutelle de la maison. Tel que cela est écrit maintenant, mon père n'est pas le tuteur légal de la maison jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Maman, à l'insu de mon père, a modifié la clause dans le document et a fait de grand-père le tuteur. C'était le document que grand-père cherchait et c'était le document que mon père ignorait complètement. Donc toutes ces tentatives pour prendre la maison sont nulles parce qu'il n'a aucune tutelle légale sur celle-ci. Je sais que ce n'est pas le terme juridique approprié, mais c'est ainsi que grand-père me l'a expliqué et c'est ce que j'ai compris. Donc, en gros, papa n'a plus le droit de rester dans la maison et mon grand-père va s'assurer de le faire partir. Il m'a dit qu'il a décidé qu'il allait vivre avec moi dans la maison jusqu'à ce que j'ai 18 ans et puisque c'est lui le tuteur pour le moment, il va mettre mon père et tante Edna à la porte. J'ai eu peur quand il a dit cela. Je ne pouvais pas croire que j'avais ce genre de pouvoir sur mon père et honnêtement, je ne saurais pas quoi en faire. Je suis encore un enfant qui a perdu sa mère et qui a une famille troublée et je ne veux pas m'embarquer dans des histoires juridiques. J'ai donc confié les rênes à grand-père et je vais simplement suivre ses instructions. Je suis trop épuisé par tout ce qui s'est passé et j'ai juste besoin de paix. J'ai dit à grand-père que je ferai ce qu'il dit et il m'a rassuré en me disant de ne pas m'inquiéter. J'espère juste que ces problèmes se résoudront d'eux-mêmes parce que je ne pense pas avoir la force de supporter davantage de drames ou de douleurs. Je suis complètement brisé et je veux juste m'en sortir. Mise à jour 3 Nous avons confronté papa et tante Edna. Quand ils ont vu grand-père et moi ensemble, ils sont devenus pâles. Grand-père est simplement entré dans la maison sans perdre de temps et papa a essayé de protester mais il l'a fait taire rapidement. Il avait aussi amené son avocat et je pouvais voir que papa et tante Edna étaient très nerveux. Grand-père, sans perdre de temps, a dit à papa qu'il était le tuteur légal de la maison pour les prochains mois et qu'il avait l'intention de venir s'y installer. C'est pourquoi il donnait à papa un mois pour quitter les lieux. Papa s'est levé et a commencé à crier sur grand-père en lui disant qu'il n'avait aucun droit légal et des mots très durs ont été échangés. Mon grand-père lui a juste montré la copie des nouveaux documents, ceux que maman avait modifiés en secret, et la mâchoire de mon père s'est décrochée. Il a dit que c'était un faux et qu'il ne croyait pas à ce document, mais grand-père lui a dit que maman avait tout à fait le droit de changer la clause quand elle le souhaitait et elle l'avait fait. Papa ne pouvait donc rien faire d'autre que de l'accepter. Papa ne pouvait pas croire que cela s'était produit et ni Tante Edna d'ailleurs. Rachel riait, elle semblait vraiment profiter de tout ce chaos et pour la première fois, elle est venue de mon côté et m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré contre moi et je l'ai remercié pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Quand Tante Edna a vu cela, elle a compris que Rachel l'avait trahi et qu'elle m'avait aidé. Elle a alors attrapé le bras de Rachel et l'a giflé violemment en plein visage. Elle l'a frappé si fort que maintenant Rachel a une coupure sur la joue. Mais Rachel, avec le caractère bien trempé qu'elle a, a simplement souri et a dit qu'elle allait maintenant porter plainte contre sa mère. Tante Edna s'est effondrée par terre en pleurs, en répétant que c'était sa fille et qu'elle ne pouvait pas lui faire ça, mais je pouvais voir la haine dans les yeux de Rachel. Elle ne laissera pas Tante Edna s'en sortir aussi facilement. Papa a réalisé que tout cela tournait au désastre complet et lui et sa petite amie étaient clairement du mauvais côté dans cette affaire. Il a alors essayé de se rattraper. Il a tenté de m'emmener à l'écart pour me parler, mais grand-père l'a arrêté. Il lui a dit qu'il n'y avait plus de raison de me parler, puisque papa avait clairement montré où se trouvaient ses priorités, c'est-à-dire avec Tante Edna et non avec moi. Papa a dit que c'était une affaire entre père et fils et que grand-père n'avait aucun droit d'intervenir. Je lui ai répondu que grand-père avait tout à fait le droit d'intervenir et que je ne voulais de toute façon pas parler à papa. Rien de ce qu'il pourrait me dire maintenant ne ferait une quelconque différence. Et finalement, toute la colère accumulée est sortie. Je l'ai insulté de tous les noms possibles et je lui ai dit tout ce que je pensais vraiment de lui. Je lui ai dit qu'il avait échoué en tant que mari, en tant que père et donc en tant qu'homme. Je lui ai dit qu'il avait eu l'occasion de réparer les choses, de nous permettre de redevenir une famille, mais qu'il était trop avide et égoïste pour vouloir faire quoi que ce soit qui aurait pu apaiser la douleur des autres. Je ne me souviens même pas de la moitié des choses que j'ai dites, car je n'avais aucun contrôle sur moi-même à ce moment-là. Quand j'ai terminé, tout le monde est resté silencieux. Rachel m'a simplement emmené à l'étage, dans ma chambre, et est restée avec moi pendant un long moment. Je suis tellement reconnaissant d'avoir au moins quelqu'un pour veiller sur moi, ma sœur et mon grand-père. Je ne sais pas ce que je ferai sans eux à mes côtés. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais au moins, je sais que je ne devrais plus me battre seul dans cette bataille. Je sais maintenant que j'ai du soutien et que je ne suis pas dans l'erreur de ne pas accepter la façon dont mon père m'a traité et son mépris total pour la mémoire de ma mère. Mise à jour finale. Pour ceux qui espéraient une réconciliation dramatique et larmoyante entre père et fils, je suis désolé de vous décevoir, mais cela n'a pas eu lieu. Rachel a porté plainte contre tante Edna, et Edna a essayé tous les stratagèmes possibles pour l'arrêter, mais Rachel est aussi têtu qu'on peut l'être. Grand-père a emménagé avec moi, et papa a un mois pour quitter la maison. Il a essayé de me parler en tête à tête, mais je refuse chaque tentative. De plus, grand-père veille attentivement, et mon père a vraiment peur de lui, donc il n'essaie plus rien. Nous avons récupéré toutes les affaires de maman, elles sont toujours en sécurité dans ma chambre, et je prévois de les remettre en place une fois que papa sera parti. Je vais sceller la chambre de maman, car je n'ai pas besoin d'une maison entière pour moi tout seul. Beaucoup d'entre vous m'ont suggéré de suivre une thérapie pour surmonter tout ce qui s'est passé. J'ai proposé l'idée à grand-père, et bien qu'il ne croit pas trop à ce genre de choses, il m'a donné de l'argent pour me faire aider. Rachel vient tous les jours pour me tenir compagnie. Je déteste qu'il y ait eu tant de distance entre nous, mais je sais qu'elle a toujours veillé sur moi. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider à trouver un bon thérapeute et que nous pourrions toujours passer du temps ensemble. Ce n'est pas une mise à jour très joyeuse, mais il semble que les choses vont bientôt se remettre en ordre. Je ne pense pas que je reparlerai un jour à mon père, même s'il finit par éprouver des remords, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. La confiance est brisée, et rien sur Terre ne pourra la restaurer. Merci, Reddit, vous m'avez beaucoup aidé.